Bonjour, dans cette vidéo on va résoudre un autre exercice très classique. C'est celui de calculer le produit des sinus des kpi sur n. Donc vous avez un n fixé, plus grand que 2, et un k qui va de 1 jusqu'à n-1, car il est en entier. Et vous voulez calculer ce produit, donc c'est sinus pi sur n fois sinus 2pi sur n fois sinus 3pi sur n jusqu'à sinus n-1 pi sur n. Et là voilà, j'ai un produit de sinus, donc je ne sais pas trop quoi faire. Ce qu'il faut faire en fait, c'est penser à écrire sinus comme somme d'expansiels complexes. Donc vous écrivez sinus kpi sur n comme expansiel i kpi sur n, moins expansiel moins i kpi sur n, divisé par 2i. Et vous avez un produit de tout ça, donc produit pour tous les k, variant entre 1 et 1-1. Et l'intérêt bien sûr, si on arrive à s'en sortir un peu avec ce calcul, c'est que le produit d'expansiel c'est très facile. C'est l'expansiel de la somme, alors que le produit de sinus, c'est un truc difficile. Et là, dans chacun des termes de ce produit, je mets l'expansiel en facteur. Donc j'écris expansiel i kpi sur n, je la mets en facteur. Il me reste 1 moins expansiel moins 2i kpi sur n, divisé par 2i. Et c'est un produit pour k, variant entre 1 et n-1. Et de là, on continue. Donc voici le calcul. C'est la première étape dont on a parlé. Donc j'écris chacun de sinus sous sa forme expansielle. Et puis je mets dans chacun des facteurs expansiels i kpi sur n en facteur. Il me reste 1 moins expansiel moins 2i kpi sur n. Et les 1 sur 2i, donc ça apparaît dans tous les facteurs. Donc je les sors tous à l'extérieur. C'est le même facteur, je le sors à l'extérieur. Je le sors n-1 fois. C'est le cas, varié entre 1 et n-1. Donc j'ai n-1 facteur. Voilà. Et donc j'ai un 1 sur 2i à la puissance n-1 ici. Le produit est commutatif. Donc je regroupe les termes expansiels i kpi sur n au début. Je les écris ici. Et les autres termes, les 1 moins expansiels. Donc je les mets à la fin et j'obtiens ça ici. Maintenant, l'étape suivante. Donc 1 sur 2i à la puissance n-1, c'est toujours là. Et ce produit-là, voyons. Produit des expansiels, c'est l'expansiel de la somme. Donc ce terme-là, ça va donner expansiel de la somme des k allant de 1 jusqu'à n-1 des i kpi sur n. Dans cette somme-là, i pi et n, je peux les mettre en facteur. Donc c'est l'expansiel de i pi sur n fois la somme k allant de 1 jusqu'à n-1 des k. Vous voyez ? La somme des k pour k allant de 1 jusqu'à n-1, c'est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n-1. C'est n-1 fois n sur 2. Donc ça, ça donne l'expansiel i pi sur n fois n, n-1 sur 2. Et n avec n se simplifie. Et il me reste expansiel i pi n-1 sur 2. Bon, voilà. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Expansiel i pi sur n fois n, n-1 sur 2. Donc c'est ça. Et puis, bien sûr, je simplifie n, n. Et il me reste expansiel i pi n-1 sur 2. Mais c'est expansiel i pi sur 2 à la puissance n-1. Et expansiel i pi sur 2, c'est i. Donc ça donne i à la puissance n-1. Donc à l'étape qui suit, ce terme devient ce terme-là. Et voilà. Donc ce terme, c'est toujours le même. Je l'ai gardé. Pour le moment, je n'ai rien fait avec. Maintenant, donc i à la puissance n-1, ça simplifie avec le i à la puissance n-1. Il me reste alors, de tout ça, 1 sur 2 puissance n-1. Donc c'est ça. 1 sur 2 puissance n-1. Et maintenant ça. Et là, c'est un autre argument classique. Donc c'est un autre réflexe classique qu'on doit avoir. Vous voyez, dans ce produit-là, apparaissent toutes les racines énièmes de l'unité. Sauf 1. Sauf la racine 1, qui est aussi une racine énième de l'unité. Vous voyez, si ça, c'est mon cercle d'unité. Donc la première racine, ici, dans le produit, pour k égale 1, c'est exponentiel moins 2i pi sur n. Donc c'est ce terme-là. Je vais le mettre en vert. Donc c'est ce terme-là. Celui qui suit pour k égale 2, c'est exponentiel moins 4i pi sur n. Donc voilà, ce terme-là. Et ainsi de suite, ils sont en nombre n-1. Donc ça continue jusqu'à arriver, voilà, à exponentiel moins 2i n-1 pi sur n, qui est la même chose que exponentiel 2i pi sur n. Donc toutes sont là, sauf la racine 1, sauf celle-là. Maintenant, je sais que le produit de tous les x moins oméga k, où k varie entre 1 et n, et oméga k, c'est une racine km de l'unité. Donc je prends toutes les racines km de l'unité dans ce produit. Ça, ça me donne, bien sûr, x à la puissance n-1. Maintenant, le terme qui m'intéresse, ce n'est pas de prendre toutes les racines. Je veux toutes, sauf 1. Sauf la racine 1. Donc ce qui m'intéresse, c'est le produit k allant de 1 jusqu'à n des x moins oméga k, où, voilà, oméga k, c'est exponentiel 2i, c'est 4i sur n. Mais je dois le diviser par x moins 1, pour prendre tout, en fait, sauf la racine 1. Et ça, ça donne x à la puissance n-1 sur x moins 1. Et ça, je sais, c'est 1 plus x plus x2 jusqu'à x à la puissance n-1. On les voit comme une division euclidienne, comme preuve par récurrence, ou même comme la somme des termes d'une suite géométrique de raison x. Et voilà, donc ce 1 plus x plus x2 plus x1 moins 1, c'est le produit de tous les x moins oméga, je vais écrire comme ça, lorsque oméga racine de l'unité, oméga racine n-ième de l'unité, est oméga différent de 1. Et c'est quoi le lien avec ce qu'on faisait ? Le lien, c'est que ce terme-là, c'est en fait ce polynôme-là avec un x égale 1. J'ai remplacé x par 1, ce 1-là. J'ai en fait une égalité polynomiale entre ce polynôme et ce polynôme. Une égalité polynomiale. Donc en particulier, une égalité entre fonctions polynomiales. Et en particulier, lorsque je remplace x par 1. Lorsque je remplace x par 1, ce terme-là et ce terme-là, ça va être la même chose. Donc ce qui est écrit là n'est autre que ce terme-là avec x égale 1. Donc c'est 1 plus 1 plus 1 au carré plus 1 au cube plus 1 à puissance n-1. Et c'est ce que j'ai écrit ici. Cette somme-là comporte n termes, donc c'est égal à n. Et j'émets i à la puissance n-1 qui simplifie. Donc tout ce qui reste, c'est le 2 à la puissance n-1 et le n. Et la réponse, c'est alors n sur 2 puissance n-1. Donc les choses, les techniques à apprendre ici. Bien sûr, quand vous avez des sinus, surtout des produits de sinus, pensez à la forme exponentielle. Et pensez toujours à factoriser pour simplifier la forme exponentielle et faire apparaître racine annième de l'unité. et surtout aussi, quand vous avez un produit des a moins oméga où oméga décrit toutes les racines énièmes de l'unité sauf une, pensez que c'est juste le polynôme x à la puissance n-1 sur x-1 qui est appliqué à a. Donc c'est 1 plus x plus x2 jusqu'à xn-1 que j'applique à a. Merci de votre attention. Aimez partager si vous trouvez que ça peut intéresser quelqu'un et inscrivez-vous à la chaîne parce qu'il y a des vidéos qui vous intéressent. A bientôt.